The girls who do boys like the girls who do girls like the boys Always should be someone you really love Alors il s'agit de Roger Vadim d'un côté et puis de Marc Lévy de l'autre. Roger Vadim pourquoi ? C'est un livre qui lui est consacré entièrement ? Une biographie, un playboy français signé Arnaud Leguerne chez Séguier. Une biographie pour moi idéale. Parce que pas à sensation, alors qu'il y a des femmes à tous les étages et à toutes les pages. Ah oui, et puis pas les plus moches. Pas les plus moches, pas non plus agéographiques. Parce que par exemple quand Arnaud Leguerne parle de Barbarella, il dit c'est pas regardable aujourd'hui. La bande-son fait mal aux tympans et les images font mal aux yeux tellement c'est moche. Et les costumes font rire. Et les costumes font rire. C'est une biographie amusée, écrite avec charme sur un homme qui était le charme fait homme. Une biographie très littéraire, le style d'Arnaud Leguerne. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un livre aussi joliment écrit. Et on croise plein d'écrivains et plein de gens formidables. C'est une époque aussi, c'est ça. Et c'est une époque, exactement. Une époque désinvolte je dirais. Et il n'y a que les bien-pensants pour penser que la désinvolture empêche le talent. Parce que c'est une époque avec plein de gens de talent. Parce qu'avant les femmes, il y a les garçons. Et la bande avadime du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre, ça devait être quelque chose. Vous avez Boris Vian, Robert Hossène, les frères marquants, qui sont beaux comme des dieux, tous les deux. Daniel Gélin, qui avait l'air d'un grand coquin. Mais non, il n'y a que des playboys là. Que des playboys. Ouf ! Au scène, les frères marquants, Daniel Gélin, c'est un tombeur. Maurice René. Et une guest star qui, au moment où il meurt, dit « J'ai eu trois amours hommes dans ma vie, un Américain qu'on ne connaît pas, et Daniel Gélin et Christian Marcant. » Qui est-il ? Marlon Brando. Marlon Brando. Vous imaginez la bande ? Alors là, ils font la fête de manière professionnelle. Oui, oui, oui. Et Arnaud Le Guerne raconte ça. Il ne parle pas des nuits blanches, il parle des nuits blanchies que j'adore. Et puis après arrivent les femmes. Alors les femmes, Brigitte Bardot, évidemment. Vadim tombe amoureux d'elle, sur la couverture de elle. Elle n'a pas 15 ans encore, Brigitte Bardot. Lui en a 19. Il va finir par demander sa main à ses parents. Et il y a des pages absolument géniales. Lors de leur premier voyage ensemble, ils vont à Saint-Tropez chez les parents de Vadim. Et les parents de Brigitte Bardot font des recommandations. Que j'adore, du genre, ils doivent être entrés avant minuit. Brigitte Bardot doit prendre son petit déjeuner, non pas en chemise de nuit, mais habillée. Ce qui prête à rigoler quand on sait ce qui s'était déjà passé dans le lit, pas encore conjugal. Justement, ça vient à l'appui de ce que vous venez de dire. Quand on est un garçon, comme vous l'avez dit, qu'on est charmant, intelligent et un charmeur, comment allez-vous raccompagner cette jeune fille chez elle avant minuit ? Eh oui. Regardez-la. Ah ben oui, c'est un problème. Vous voyez, là, ils sont charmants. Non, vous ne la raccompagnez pas. Vous l'épousez. Voilà. Alors, il l'épouse. Grâce à lui, elle va devenir bébé. Et avant le tournage de Édiocre à la femme, elle ne veut pas jouer avec Trintignant. Elle dit, il est petit, il est moche, je ne peux pas faire des scènes d'amour avec lui. Résultat, elle va partir évidemment avec lui. Les films sont aussi très bien racontés. Il y a ceux qui ont tenu la route et d'autres pas. Ce qui est rigolo, Arnaud Leguern cite les films qui ont inspiré Tarantino. Eh bien, dedans, il y a un film totalement inconnu pour moi de Vadim, coincé quand même entre Apocalypse Now et Taxi Driver. Ah oui. Eh oui, le premier film américain qui s'appelle Si tu crois, fillette. Vous avez déjà vu ça ? Le film de Vadim ? Oui. Non, pas vu. Moi, non plus. C'est un livre de charme, sur le charme. Mais vraiment, vous allez passer un moment formidable chez Séguier. Moi, je suis tombée amoureuse de Vadim, je dois vous le dire. Oui, c'est vous. Bon, évidemment, c'est un problème. Ça va, vous n'êtes pas la première. Mais j'espère que toutes les filles d'aujourd'hui, elles vont aussi. Marc Lévy, autre superstar d'aujourd'hui. Vous avez envie de la rencontrer, vous avez raison. C'est l'auteur français le plus lu dans le monde. Et en plus, c'est un homme exquis. Eh bien, vous allez demain, dimanche, à 10h, boulevard Saint-Germain. Il signe son livre à la librairie Erol. Le quartier du livre, c'est une fête qui a lieu dans tout le quartier latin. Et toutes les librairies, les bibliothèques, les cafés se mettent à l'heure du livre. Donc, vous pouvez rencontrer Marc Lévy, qui est le parrain de la manifestation. Mais dans tous les endroits, vous pouvez rencontrer des écrivains. Il y a aujourd'hui, samedi, au Café Le Sorbon, des ateliers d'écriture. Tout le monde, maintenant, rêve d'écrire, avec des écrivains formidables. Yannick Henel, grand écrivain de Gallimard. Mercredi, il y a un truc que j'adore, Rubroca. Il y a un comédien qui va lire Les Contes de la Rubroca, de Pierre Gripari. Un classique de la littérature pour les enfants. Et vous avez plein de manifestations à la mairie. Il suffit d'aller sur le site et vous pourrez rencontrer... C'est de demain à Saint-Germain, si vous passez par là ? Demain, toute la semaine, organisée par la maire, Florence Berthoud. Plein d'idées. À partir de 10h ? Oui. Alors, évidemment, si vous habitez à Honolulu, ça ne vous concerne pas. Je sais, parce que cette émission, il y a des partout dans le monde. Ah, il ne parle que de... Non, mais là, voilà, c'est culturel et ce n'est pas loin. Vous avez le temps de prendre un avion et hop, pour mercredi ! Sinon, un café à Saint-Germain, un dimanche, quand il fait beau. C'est magique. Merci, les dames, vous étiez magnifiques et à plus tard.